Ce jeudi 21 avril, le président du conseil départemental, Cyril Melchior, participait à l'opération de plantation d'arbres dans le parc boisé de Casabona à Saint-Pierre. Les enfants plantent des arbres accompagnés d'adultes. Pour moi, c'est un grand événement. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle de Casabona, on sait qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour des arbres ici à Casabona. Et moi, je suis là pour faire comprendre que nous avons une belle nature. Cette nature doit être préservée. Et on le fait en associant les enfants, bien évidemment aussi les collégiens du collège Poilermann. Et je salue cette initiative de la municipalité. Une opération menée par la commune, soutenue par le département, en compagnie des élus, des associations de quartier, ainsi que des petits Saint-Pierrois. Parce que pour protéger l'environnement, et s'il n'y avait plus d'arbres, il n'y aurait plus d'oxygène. Donc c'est bien de planter des arbres. Et voilà, il faut continuer de planter des arbres. Il ne faut pas que ça s'arrête. Pour la vie, pour la nature, vu que les arbres sont en train de pourrir. C'est important pour notre vie et aussi pour notre avenir. Plan de bain-joint, de bois d'osteau et autres bois de gaulettes, ce sont 200 premiers pieds de bois qui ont été mis en terre et qui peupleront la future forêt urbaine de Casabona. Cette opération, ça fait partie d'un ensemble de notre projet et de notre programme pour les six prochaines années. Pour en planter, on va en planter, je pense, 6 000 arbres sur cette parcelle. Aujourd'hui, c'est 200. On est en train de préparer en pépinière. Et puis on a la chance aussi d'avoir aussi la SPL Eden avec le département qui nous accompagne aussi sur le projet. Donc il y aura un peu plus de 6 000 arbres qui vont être plantés sur ce parcours urbain et cette forêt urbaine. Une action citoyenne qui permet de réimplanter des espèces indigènes et endémiques dans la zone et, à terme, d'améliorer le cadre de vie des habitants du quartier.